Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. A la tour d'horizon de l'actualité, avec vous Nabila, bonjour. Bonjour Hakim Bey, bonjour à tous au sommaire de ce lundi. Le président de la République félicite la gymnaste Kailia Nemours, première championne olympique de l'histoire de la gymnastique algérienne, arabe et africaine. Elle a décroché l'or au bar asymétrique. Le président de la République qui présidait la cérémonie à l'occasion de la journée nationale de l'armée, l'ANP est toujours au cœur des batailles et des défis majeurs que l'Algérie a vécues. Elle reste déterminée à aller de l'avant sur la voie du développement et de la modernisation, déclaration du général d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'ANP. Et plus que dix jours avant le début de la campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre, le président du MSP et candidat à la présidentielle présente son programme électoral intitulé Força. Et à l'approche de l'élection présidentielle, l'ANI rappelle que le financement de la campagne électorale est soumis à des règles et dispositions juridiques qui devront être respectées, des dispositions sur lesquelles revient Mayel Kenz dans cette édition. Le soutien de Paris au prétendu plan d'autonomie pour le Sahara occidental, une fois de plus dénoncé, le secrétaire général de l'ONU est catégorique, c'est une question de décolonisation. Les exactions sionistes se poursuivent en Palestine. Plus de 30 Palestiniens sont tombés en martyr dans un bombardement sioniste visant des écoles. De leur côté, la résistance palestinienne et libanaise attaquent des positions sionistes. Pendant que les appels l'a quitté, le Liban se multiplie dans la crainte d'une escalade militaire. Et au JO de Paris, les Algériens sont attendus aujourd'hui dans les catégories kanouékayak, athlétisme et lutte gréco-romaine. Une journée historique hier avec cette première consécration olympique pour la gymnaste algérienne, la gymnastique algérienne-arabe et africaine, médaille d'or au bar asymétrique décrochée par Kaïlia Nemour. Absolument, Hakim, le chef de l'État qui a appelé la championne de 17 ans pour la féliciter, pour avoir honoré l'Algérie lors de ses Jeux olympiques. Nouvelle fois, la gymnaste algérienne et ce, dès l'annonce de la magnifique prestation réalisée par notre championne olympique. C'était lors de la présidence au Cercle National de l'Armée Abnimsous, de la cérémonie de célébration de la Journée Nationale de l'Armée Nationale Populaire. Je vous propose d'écouter le président de la République, Abdelmajid Tebboun. Et la championne olympique algérienne en gymnastique, Kaïlia Nemour, qui a tenu également, après sa consécration, a exprimé sa reconnaissance pour le soutien et les encouragements du président de la République, Kaïlia Nemour. Oui, monsieur le président, merci beaucoup de me soutenir. Ça fait déjà trois ans que je représente l'Algérie et je suis vraiment hyper fière et honorée. Merci pour tout le soutien. Je suis vraiment hyper fière et honorée de représenter l'Algérie et d'avoir pu offrir cette médaille. Je suis tellement contente. J'ai l'impression qu'il y a encore une compétition après celle-là, que ce n'est pas le Saint-Graal, en fait, clairement. Et c'est des années de travail pour en arriver là. J'avais des doutes et franchement, j'y suis arrivée. Je n'y crois pas, c'est top. Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, qui a présidé hier au Cercle National de l'Armée, à Mimsous, à l'occasion de la Journée Nationale de l'Armée, une cérémonie en l'honneur des retraités de l'Armée Nationale Populaire, des familles de martyrs du devoir national, ainsi que des grands invalides d'Abila Houssin. Absolument. Et à cette occasion, le général d'armée Saïd Tchengriha, chef d'état-major de l'Armée Nationale Populaire, a prononcé une allocution. Pour lui, l'Armée Nationale Populaire a toujours été au cœur des batailles et des défis majeurs que l'Algérie a vécues. Et elle est déterminée à aller de l'avant sur la voie du développement et de la modernisation. Un cap fixé et rappelé par le général d'armée Saïd Tchengriha. L'Armée Nationale Populaire, d'héritière de l'Armée de Libération Nationale, fidèle au noble message dont elle est porteuse, a de tout temps été au cœur des batailles et des défis majeurs que l'Algérie a vécues. Elle était présente avec force dans les tournements décisifs de l'histoire de notre pays, mais en cela, par sa conviction, en les nobles missions dont elle a été élevé ici et qu'elle s'est engagée à assumer pleinement, et avec rigueur et dévouement, quelle que soit leur grandeur, envoie en loyauté à la patrie, au peuple et aux principes de la République. Cette ligne de conduite que le haut commandement a veillé à encher nos personnels a permis à nos forces armées de franchir des étapes considérables sur la voie de la modernisation et du développement et de porter au niveau, escompté notre disponibilité opérationnelle, faite d'attitudes au combat, de professionnalisme élevé et d'imprégnation des valeurs et vertus des artisans de notre histoire, riches qu'elle est de sacrifices et de gloire, et de ceux qui ont consenti le don suprême pour que vive l'Algérie indépendante, forte et sereine. Et pour rappel, plus que dix jours nous séparent du début de la campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre des partis politiques qui les candidats peaufinent et affinent leur stratégie. Oui, à l'image du mouvement de la Société pour la Paix, le MSP, son président Abdelah Ali Hassan-e-Sherif a présenté son programme électoral baptisé FORSA. Il est bâti sur cinq axes prioritaires avec une vision liée à une Algérie émergente. Une participation massive lors de la prochaine présidentielle reste le gage du changement. Je vous propose d'écouter Abdelah Ali Hassan-e-Sherif au micro de Samir El-Loun. La feuille de route de réalisation de ce programme contient cinq priorités et 62 engagements. Nous avons choisi ce chiffre en hommage au 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays, de notre patrie. Notre patrie obstinée qui restera ferme et loyale à l'esprit de la déclaration du 1er novembre. Gage de transparence et paré coché du succès de la prochaine consultation populaire, le financement de la campagne électorale. Un financement soumis à des règles et des dispositions juridiques que doit respecter chaque candidat à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain. Des règles rappelées par la niche et dont nous fait le point Mayalkens. Tout un dispositif juridique fondé sur les principes de clarté et de transparence est mis en place pour la gestion et le contrôle des sources de financement de la campagne électorale présidentielle de chaque candidat. Ahmed Trenissa, professeur en droit public à l'université d'Algéa. Le financement obéit à certaines règles. D'abord, une série d'interdictions principales, c'est l'interdiction de tout financement étrange. C'est une interdiction absolue. Il y a une série de plafonnements au montant global de la campagne qui est déterminée par le chiffre de 120 millions de dinars dans un premier tour, éventuellement 140 millions de dinars dans un deuxième tour. L'autre plafonnement par rapport aux donations qui est plafonnée à 600 000 dinars par donateur. Ce dispositif inclut aussi une autre mesure pour faciliter un examen efficace et rigoureux des dépenses de la campagne électorale de chaque candidat. Pour une transparence et une sincérité de la gestion financière de campagne, le principe d'un trésorier de campagne unique qui tient un compte unique pour retracer toutes les contributions et les dépenses. Ahmed Trenissa. Et le trésorier est le seul garant et le gestionnaire du compte. Il l'exerce en toute autonomie, même par rapport au candidat qui lui délègue la signature qu'il lui désigne. Tout ça sous la supervision et le contrôle de la commission de contrôle du financement de la campagne électorale, avec une vérification par un commissaire au compte en cas où il y aura des dons. Cette série de mesures vise à octroyer une légitimité et une traçabilité des sources de financement de cette campagne, en empêchant, selon cet intervenant, tout financement occulte ou toute transgression aux règles combattues par la loi contre la corruption. 8h08, le soutien de Paris au prétendu plan d'autonomie pour le Sahara occidental, une fois de plus dénoncé. Oui, l'Organisation des Nations Unies a réaffirmé sa position concernant la question sahraoui, qu'elle considère comme étant une question de décolonisation et assurée que le peuple du Sahara occidental a le droit de décider de son avenir, selon un rapport devant être présenté par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors de la 79e session de l'Assemblée générale prévue à partir de la mi-septembre. Guterres qui vient ainsi débouter la France et le Maroc, qui cherche à faire valoir le prétendu plan d'autonomie pour le Sahara occidental. Pour les sahraouis, les propos du secrétaire général de l'ONU est une réponse claire. Le cas de Mani Yaya, membre du CODESA, le collectif de défense des droits humains des sahraouis. Il en parlait Alinda Hamad. Pour nous, c'est une réponse définitive et affirmative pour la dernière tentative de la France, alliée éternelle de la puissance coloniale marocaine, qui supporte la proposition de cette puissance pour l'autonomie comme une seule résolution pour la question du Sahara occidental. Alors, elle a mis les rails sur le chemin. Donc, elle a déclaré que la question du Sahara occidental, c'est une question de décolonisation inscrite sur les listes du 4e comité des Nations unies pour la décolonisation et pour traiter les sujets des territoires non autonomes. Donc, pour nous, elle a bloqué cette tentative impérialiste. C'est une bonne chose pour nous, mais il reste à agir pour réaliser un référendum d'autodétermination claire et nette pour le peuple sahraoui. Et direction le Proche-Orient, la défense civile de Reza annonçait en moins 30 morts dans des frappes sionistes sur deux écoles situées dans un complexe scolaire à Reza, abritant des milliers de déplacés. La résistance palestinienne, quant à elle, annonçait avoir tiré 5 roquettes sur Ashdod pendant que le Hezbollah attaquait une caserne israélienne située à El Jalil. On fait le point avec Linda Bebsa. C'est le troisième bombardement en trois jours, un bombardement qui a ciblé cette fois l'école Hassan Salama et l'école An-Nasra Reza et qui a fait des dizaines de blessés dont certains sont dans un état grave. Les victimes sont encore une fois principalement des femmes et des enfants. Quelques heures plus tard, un résistant palestinien a mené une attaque au couteau près de Tel Aviv, une attaque qui a fait un mort et trois blessés graves. Le palestinien, résident de six jours d'année occupés, est membre du Hames, qui a également revendiqué des tirs de missiles sur Ashdod, des tirs qui ont renvoyé les Israéliens dans les abris. A Tel Aviv, la tension est montée d'un cran entre le gouvernement, l'opposition, les organisations humanitaires et les familles des soldats retenus par la résistance palestinienne dans ce qu'ils estiment être un sabotage délibéré des négociations. Pour ces familles, Netanyahou a choisi de les entraîner dans une escalade plutôt que de conclure un accord qui sauverait des vies. Entre-temps, des milliers de voyageurs quittent le Liban sur fond de tension régionale que même l'envoi de renforts américains dans la région n'a pas suffi à rassurer. Retour chez nous, une ligne ferroviaire Tindouf-Bechar est en cours de réalisation. Cette ligne d'environ 1000 kilomètres permettra de sortir la wilaya de Tindouf de l'isolement. Ce méga projet a permis la création de 4000 postes d'emploi, nous dit Ahsan Chemach dans son reportage. La voie ferrée Bechar-Tindouf passera par un tracé d'environ 1000 kilomètres, dont 220 kilomètres à Bechar, 178 kilomètres à travers la wilaya de Bniabbes et plus de 500 kilomètres à Tindouf. Mustapha Dahou, Wely de Tindouf. On va réaliser incha'Allah 552 kilomètres à travers la wilaya de Tindouf de Hamagé jusqu'à Omelassel, depuis moi Omelassel, jusqu'à la commune de Tindouf et depuis la commune de Tindouf vers Garchbilet. Les moyens humains et matériels ont été mobilisés afin de réaliser ce projet dans les délais. Le Wely de Tindouf. L'avancement du projet actuellement, dans sa globalité, il est satisfaisant. Ce projet va être incha'Allah réceptionné dans les délais fixés par M. le Président. Ce méga projet a permis la création de 4000 postes d'emploi. Bouzid Nour Sadat, secrétaire général de la wilaya de Tindouf. Ce projet-là a créé à nos jours plus de 4000 postes d'emploi, dont toutes les spécialités, les ingénieurs, les chauffeurs, les manœuvres, les cuisiniers, toutes les catégories de l'emploi. Tindouf connaît donc une dynamique. La population ne cache pas sa joie. La voie ferrée, Béchar Tindouf. Un projet stratégique pour le développement économique et social des deux wilayas. Et on termine avec du sport, avec les Jeux olympiques de Paris. Et après Kaili Ennemour, c'est également une première historique pour l'Algérie, avec Karol Bouzidi qui crée l'exploit en se qualifiant pour les quarts de finale dans les spécialités du kayak cross. Et au programme de cette journée, pour les Algériens, il y aura du canoë kayak, avec Karol Bouzidi qui tentera de relever le défi pour assurer une place en demi-finale et en athlétisme pour le lancer de disques, messieurs. Oussama Khnoussi prendra part à la compétition dès 9h sur le 3000m stible. Et Bilal Tapti tentera de se qualifier pour la finale à 18h. Il y aura également de la lutte gréco-romaine avec l'Algérien Abdelkrim Ferget dans la catégorie des moins 60kg, qui disputera les qualifications à partir de 14h. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Aïssa Abdelhamen. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite Hakim Bey pour Le Point Météo, suivi de l'invité de la rédaction avec Souhil Al-Hajmi.